Bien-aimés frères et soeurs, je suppose que certains d'entre vous se disent, mais d'où nous vient ce prêtre ? Il aurait dû, par méthodologie, se présenter au début de la messe. Mais j'ai préféré attendre ce moment-là, pour vous dire que je m'appelle Abbé Vivien Bokaten Auguste Nadiak. Je suis prêtre depuis 2011, et je suis vicaire en la paroisse Notre-Dame des Anges de Wakam. Et je suis venu avec notre chorale, notre grande chorale, pour vivre un temps de recueillement, un temps de recollection avec eux dans votre juridiction. Merci pour votre accueil, que le Seigneur vous rende au centuple votre générosité de cœur. Alors eux, quand ils ont choisi la paroisse-là, ils étaient loin de savoir que moi j'ai reçu pour la première fois la communion dans cette église. Que le nom du Seigneur soit béni. Chaque fois que je viens célébrer la messe ici, c'est avec beaucoup d'émotion. En son temps, je m'avançais pour recevoir la communion. Maintenant les gens s'avancent vers moi pour que je leur donne la communion. C'est tout simplement extraordinaire. Dieu, il est fort, les voix de Dieu sont insondables, impénétrables. La parole est à Dieu. C'est un « Dieu ». C'est mon Dieu qui l'a fait pour une vie, c'est mon Dieu qui l'a fait pour une autre. C'est son Dieu qui l'a fait pour une autre. Dieu est la mort, c'est Dieu qui l'a fait pour les enfants. Tu as tous les jours en lui. De tous les jours en ADDA. Pareil Goumagien Bien-aimés, nous sommes rendus au quatrième dimanche du temps béni de Karem Nous sommes aussi rendus à la deuxième partie de ce temps qui nous est offert par la providence de Dieu Puisque depuis jeudi dernier, jeudi 8 mars, nous sommes dans les 20 derniers jours du temps de Karem Alors puissions-nous encore, nous tous, nous maintenir dans les efforts souhaités Dans les efforts consentis durant ce temps de conversion et de grâce Que le Seigneur vous récompense à la mesure de tous les efforts auxquels vous aurez consentis durant ce temps de béni de Karem Notre méditation d'aujourd'hui va essentiellement être axée sur l'expérience décrite par les gens Le psalmiste dans son psaume 136 Je vous invite, du reste, à arriver chez vous, à ouvrir votre Bible et à prendre le psaume 136 Pour le méditer davantage et en profondeur car vous y trouverez des grâces qui vous aideront dans votre accroissement spirituel Je m'en vais citer la première strophe du psaume 136 Et je la cite pour que vous, vous puissiez vous rendre compte que ce que le psalmiste est en train de dire dans son psaume C'est ce que nous, nous faisons tous les jours de notre vie Le psalmiste décrit une situation qui a certainement dû résulter d'événements ou de faits passés dans sa vie Lesquels événements effets ont produit des effets en lui et en tout le peuple d'Israël Des mots utilisés par le psalmiste Tels que s'asseoir, tels que pleurer, tels que se souvenir Ne sont donc pas étrangers à nos situations de vie Banalement, quand on cite le psalmiste dans son psaume 136 Chacun d'entre nous, un instant, a dû se représenter le nombre de fois où il s'est assis A la limite du désespoir, pleurant à chaudes larmes Comme ce fut le cas pour Jérémie dans son livre des Lamentations au chapitre 3, verset 8, 10-48 Quand il dit, mes yeux se fondent en ruisseaux pour le désastre de la fille de mon peuple Bien-aimés, nous ne calculons peut-être pas assez les différentes circonstances de nos vies Pendant lesquelles la joie dont nous avons besoin a dû s'interrompre ou être suspendue Comme les harpes qui faisaient la joie du peuple et qui furent suspendues au sol des alentours de Babylone Isaïe lui-même, le prophète, en parle dans son livre, au chapitre 24, verset 8 Quand il dit, le son allègre des tambourins s'est eu Les fêtes bruyantes ont pris fin Le son allègre de Kinore s'est eu Cette situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël n'est donc pas loin de nos situations de vie On peut même se permettre, bien-aimés, de reprendre exactement, mot après mot, les propos du psalmiste en disant que nous sommes souvent, et même très souvent, atterrés, par terre, assis Et nous pleurons dans nos quartiers, dans les rues, dans nos villes, nos villages et nos pays Et que pleurons-nous ? Nous pleurons le mal qui prend de plus en plus de l'ampleur Comme le dit le pape François Avec ses enfants qui sont tués, qui sont maltraités et malmenés Pour des raisons quelconques Des raisons matérialistes Pour assouvir notre soif de pouvoir Notre soif d'argent